Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait encore un petit peu beau et un petit peu chaud, donc bon, c'est peut-être pas encore tout à fait la fin de l'été, on est encore un petit peu bronzé, donc on va essayer d'en profiter encore un peu. Je me suis dit qu'aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'allais justement vous parler et vous montrer mon make-up de l'été. Donc si ça vous intéresse de voir quel est le make-up que j'ai porté tout l'été, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors on va commencer avec la base, donc toujours ma Hydro Grip de chez Milk. C'est vrai que je m'en sers beaucoup en ce moment, mais je trouve qu'elle agrippe vraiment bien le fond de teint. J'aime bien aussi son côté un peu velouté qu'elle laisse sur la peau, légèrement hydratant, donc voilà, c'est pour ça que je n'utilise que celle-ci en ce moment. Et ensuite je vais venir prendre mon fond de teint, le remercier. Donc celui-ci c'est celui que j'ai crash testé dans ma dernière vidéo où je me maquillais avec des nouveautés. Donc finalement c'est vrai que je l'ai beaucoup apprécié et je l'ai porté tout l'été. La teinte elle est parfaite pour moi quand j'ai bronzé un petit peu, que j'ai pris des couleurs et je le trouve vraiment bien. Je trouve qu'il n'a pas un fini gras, il est quand même légèrement hydratant, il n'a pas un rendu mat, mais je trouve que pour l'été c'est très bien. Il va venir camoufler un petit peu les imperfections, mais en restant très très léger, je dirais qu'il a une couvrance légère à moyenne. Donc pour moi c'est ce que je recherche et encore plus durant l'été. Donc vraiment je l'ai porté tout l'été, je l'ai adoré. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec celui-ci c'est qu'il a un léger SPF, ce que je trouve vraiment très pratique pour l'été. On va pouvoir passer à l'anti-cerne et pour ça je vais prendre mon Shape Tape Ultra Creamy, donc de chez Tarte. La différence avec la version classique de cet anti-cerne, c'est que celui-ci va être un petit peu plus hydratant, un peu moins asséchant pour le contour de l'œil. Il reste couvrant, mais il me semble qu'il est quand même un petit peu moins que la version classique. Moi c'est vrai que celui-ci me convient très bien, j'ai pas énormément de cernes à couvrir. Donc voilà, je l'applique à l'éponge et avec ce qui reste sur mon éponge, je vais en appliquer également un petit peu sur ma zone centrale du visage pour illuminer le menton, le front et le nez. Quelque chose que j'ai adoré faire aussi cet été sur mon make-up, c'était me faire des tâches de rousseur. Donc j'ai adoré utiliser la technique que j'ai également découverte avec vous dans ma dernière vidéo. Donc c'est celle que Marion Caméléon montre énormément, qui consiste à utiliser des sprays racines pour les cheveux et à les pulvériser vraiment très légèrement sur le centre du visage. Si vous voulez plus de détails concernant l'application de cette technique, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo, mais je vais utiliser deux couleurs différentes, le blond foncé et le châtain à cajou pour avoir vraiment un effet de réelle tâche de rousseur. Et ensuite je vais prendre mon éponge avec laquelle j'ai fait mon teint et je vais venir en fait estomper sur les bords celles qui me gênent un peu plus ou là où j'en veux moins, notamment sur les paupières et autour de la bouche. Décidément, c'est encore un produit que j'ai découvert dans ma dernière vidéo. Donc c'est la poudre pour le contour des yeux de chez Laura Mercier que je vais appliquer avec la petite houppette qui est très pratique. Alors j'ai encore un peu du mal à me faire à l'application à la poudre avec la houppette, mais franchement je la trouve géniale pour cette partie du visage. Et la poudre je trouve qu'elle lisse parfaitement mon contour de l'œil sans déshydrater et elle donne de la lumière également. Et ensuite donc je vais passer à la poudre pour le reste de mon visage, toujours la même, celle de chez Anastasia que j'essayais désespérément de terminer en ce moment. Celle-ci je vais plutôt l'appliquer au pinceau, ça va permettre d'en déposer un peu moins, ça déposera un peu plus comme un léger voile de poudre sur tout mon teint et ça va me permettre également de balayer sous mon contour de l'œil et de retirer pourquoi pas l'excédent de poudre qui pourrait y avoir. Vous l'avez vu, on va donc passer au bronzer. Et là comme je suis un peu plus bronzée, je vais utiliser les deux teintes les plus en haut, les plus foncées en fait de ma poudre bronzante de chez Clarins. Après sinon je l'applique toujours au même endroit, donc pour redéfinir un peu les ombres de mon visage. Donc je vais creuser un petit peu au niveau des joues, je vais comme là travailler un peu plus sur les contours de mon front et ensuite je vais redéfinir l'ovale de mon visage sur les mâchoires. Et ensuite c'est donc le tour du blush. Donc c'est vrai que le reste de l'année j'aurais tendance plutôt à préférer les blushs à sous-tons rosés, mais quand j'ai pris le soleil un petit peu et que je suis bronzée, je préfère plutôt les blushs à sous-tons pêche, un peu corail, orangé, je trouve que ça me donne meilleure mine, donc c'est ce que je vais utiliser là. Et pour finir ce travail du teint et avant de passer aux yeux, je vais donc faire mes sourcils. Je ne vous l'ai pas montré parce que j'utilise vraiment tout le temps la même technique avec les mêmes produits. Donc il s'agit bien de ma Deep Robomake de chez Anastasia Bavard-Lilis, que j'applique avec un pinceau biseauté après avoir coiffé et brossé mes sourcils. Et donc je vais venir redessiner et combler mes sourcils. On va pouvoir passer aux yeux et là aussi vous allez voir que ça va être quelque chose de très simple et de très rapide. Donc je vais utiliser cette espèce de fard à paupières en crème sous forme de stick de chez Kiko, que j'avais également découvert avec vous en vidéo. Je crois que c'était l'une des premières vidéos de la chaîne, c'était une vidéo où je crash testais et je redécouvrais la marque Kiko. Et cette couleur, je la trouve vraiment juste sublime. C'est un champagne un peu doré avec beaucoup de reflets. Il a un peu cet effet paupières mouillées que j'adore l'été. Donc vous avez vu, je l'ai déjà appliqué directement au stick. Je l'ai retravaillé un peu au doigt pour le fondre en fait sur les côtés. Et c'est vrai que je trouve qu'au doigt, il perd un peu de son intensité. Donc je rapplique un petit peu de stick sur le centre de ma paupière. On a presque fini avec les yeux. Pour terminer, je vais juste appliquer un petit coup de mascara. Donc là, j'ai utilisé le Size Up de chez Sephora que j'avais également découvert avec vous dans ma précédente vidéo. Je l'ai utilisé pas mal de fois cet été. C'est vrai qu'il est très bien, mais je le trouve un petit peu compliqué à utiliser. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais je trouve qu'il dépose pas mal de matière. Il aurait presque tendance à faire des paquets. Donc à voir sur le long terme comment il réagit. Je vais continuer de l'utiliser pour voir s'il sèche un petit peu. Et si le fait qu'il soit un peu plus sec, il déposera moins de paquets. Et je vous en reparlerai. Et pour finir tout ça, je vais appliquer un petit peu d'highlighter. C'est vrai que je l'applique souvent l'highlighter après le maquillage des yeux. Puisque quand j'applique mon mascara ou autre, j'ai tendance à toucher mon teint avec mes doigts. Et j'ai toujours peur que ça abîme mon maquillage, que ça déplace les matières, tout ça. Donc je termine toujours par l'highlighter. Je l'applique toujours au même endroit. Donc sur les bombées de mon visage, sur le haut des pommettes, sur le nez et sur l'arc de Cupidon au-dessus des lèvres. Et là j'ai presque envie de vous dire, ceci est la pièce maîtresse de tout mon maquillage. On va passer donc au rouge à lèvres. Et vous le voyez, c'est un sublime rouge un peu orangé, corail. Mais surtout il est métallisé, donc il a des magnifiques paillettes dorées à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est mon rouge à lèvres de l'été. Alors je crois que c'était une édition limitée celui-ci, mais je pense que vous pourrez en retrouver un petit peu dans le même style, dans le même genre de couleurs. Et je trouve que vraiment sur une peau bronzée, au soleil, ça fait toute la différence. Je vous laisse donc observer ce magnifique rouge à lèvres. Et moi pendant ce temps-là, je termine toujours par un petit peu de Fix Plus de chez MAC, qui est donc ma brume fixatrice pour le maquillage. Je trouve qu'elle fixe bien, mais surtout elle rafraîchit. Et j'ai l'impression qu'elle permet de fondre un petit peu toutes les matières ensemble. Et voilà pour le résultat. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce make-up vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et si ce maquillage vous plaît. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quels sont vous, vos produits préférés de l'été. Les produits avec lesquels vous adorez vous maquiller quand il fait beau, quand il fait chaud, quand il y a du soleil. Si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, je vous laisse cliquer sur les petits boutons s'abonner juste en bas de l'écran. Ça permet aussi de soutenir la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501